Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma technique comment je fais pour tout activer et faire le pack a punch et l'épée donc si vous voulez ça, regardez la vidéo sinon si vous voulez juste le pack a punch, manches 3 ou 4 et bien je vous invite à voir mon autre vidéo qui est justement spécialisée dessus donc dans cette vidéo je vais finir vers la manche 6 je crois, 6 ou 7 et par contre je vais pas vraiment commenter comme celle d'avant parce que ça j'ai essayé de commenter c'est vraiment, c'est super compliqué je vais trop vite dans la vidéo mais bon après il faut dire aussi elle dure je sais pas combien de temps donc je vais trop vite du coup j'arrive pas bien à commenter mais tout ça vous voyez donc voilà donc là vous allez à Waterfront ou là où vous voulez en fait vous allez là où vous voulez donc à Waterfront je suis monté en haut, j'ai vite activé la touche, je suis allé au fond pour casser la caisse après je suis revenu au début à l'escalier pour ouvrir enfin en activant l'escalier puis après vous allez à la caisse en sautant comme j'ai fait, enfin ouais faire tomber la caisse puis après vous aurez le temps aussi d'ouvrir la porte donc vous voyez vous faites beaucoup de choses en même temps après ça bon bah il vous manquera plus que la porte à ouvrir de l'autre côté de toute façon dans chaque côté, chaque endroit, vous aurez deux tripoulpes à utiliser donc le mieux c'est, enfin en gros faut pas activer plus de devant, en gros voilà si vous arrivez pas à faire tout en un coup sur un de ce que je fais bon bah c'est pas grave, vous recommencerez avec le deuxième tripoulpe que vous utilisez dans la même zone c'est pas non plus très, alors par exemple vous arrivez pas à ouvrir la porte là, bah dès que vous allez aller au théâtre pour activer, bah vous pouvez revenir ici pour ouvrir la porte, voilà donc en gros en tout vous utilisez cette tripoulpe juste pour activer tous les rituels du coup une fois que vous aurez ouvert la porte comme je disais tout à l'heure vous aurez ouvert la porte pour le waterfront, vous ferez le rituel tout ça puis bon, en fait le premier rituel vous gagnerez 500 points, le deuxième rituel vous gagnerez bah 500 points et il y aura un monstre qui vous donnera jusqu'à 1500 points puisque 500 points à chaque tête que vous lui exposerez donc du coup vous gagnerez assez beaucoup, c'est comme ça qu'on va pouvoir aller loin dans les parties du niveau grâce à tous ces points qu'on gagne donc profitez-en en même temps de faire le bouclier, donc là vous avez pas vu tous les pièces du bouclier parce que je les ai pas mis tous au début, c'est vraiment, j'ai fait chaque partie par partie c'est pour ça que vous voyez des décages de manches, des décages de certaines choses comme ça, de points, tout ça donc là vous montez là-haut, vous activez vite l'atout, vous allez activer l'escalier, important après vous allez vite descendre en bas pour casser la caisse, vous allez ouvrir la porte en tapant dedans puis après vous allez activer l'électricité et puis après voilà, donc là vous aurez fini la zone là et puis il faudra passer de l'autre côté pour activer ici, là, l'escalier après vous descendez et moi comme un con j'ai sauté parce que je sais pas, il y a des fois comme ça j'oublie complètement qu'il faut casser la caisse qui est juste là donc du coup là je vous montre qu'il faut casser la caisse donc il faudra bien y penser à la casser, pas faire comme moi du coup après vous faites le rituel, donc le troisième rituel donc vous gagnerez 500 points, puis après vous irez faire le dernier donc je sais pas, ah ouais quoi que non là c'est le quatrième je crois que je sais non ouais donc dans la vidéo c'est le troisième, sinon dans l'ordre que j'ai fait c'est le quatrième mais bon c'est pas grave, donc du coup une fois que vous avez fait le quatrième rituel vous allez dans un des endroits où vous avez ouvert la porte donc ça peut être soit Canal District, soit Waterfront District, soit Footlight District pensez bien à mettre les... ah les comment on s'appelle les... les fusibles, à mettre les fusibles dans la boîte comme ça au moins on pourra activer le... le protecteur de défense ou je sais pas quoi, enfin le protecteur civil voilà, donc du coup en allant dans la faille et ben, enfin en gros vous activez la faille en effigiant sur X puis après vous allez dedans et vous arrivez à cet endroit comme je l'ai fait tout à l'heure et comme ça après vous pourrez activer le Packet Punch donc là vous voyez je suis mon schiste mais pour le Packet Punch je suis mon schiste sinon après voilà il faut que j'active les derniers atouts qui est ici et la porte puis en même temps il faut casser la caisse qui est en bas et euh... et du coup ben maintenant on va activer ça justement et donc il faut que je fasse le train tout ça enfin on va activer la porte, enfin ouais on va ouvrir la porte pour avoir l'épée donc du coup on va regarder les... les trucs là, les... les signes donc là il y a un triangle euh... un triangle avec euh... une ligne droite et en dessous on a un autre triangle euh... voilà donc on l'a pas bien vu là mais euh... après c'est assez simple à force de refaire, refaire on voit assez simplement donc là on a juste un triangle et euh... deux petits triangles et euh... et euh... et après en fait vous avez besoin de faire juste deux trajets donc il vous faut 1000 points c'est pas... c'est pas beaucoup euh... donc là vous attendez euh... que ça finisse hop et là vous revenez dès que c'est bon et vous changez la direction enfin pas obligé mais en fait si vous venez de Waterfront et ben vous allez euh... vers Canal ou euh... ou euh... Footlight et puis bah... imaginons vous allez à Canal vous allez à Canal hop donc vous venez de Waterfront vous allez à Canal et là pour repartir et ben vous allez à... à Footlight et pas à Canal voilà parce que sinon ça servira donc là on a le dernier qui a un triangle voilà euh... donc je peux... ce que je peux vous proposer c'est un petit logiciel euh... sympathique qui en fait euh... regroupe euh... chaque image donc euh... de la porte ici euh... ça regroupe les euh... neuf euh... signes en fait voilà euh... les neuf signes et en fait euh... vous avez des points rouges à côté et euh... si vous faites clic gauche bah euh... ça les met en vert si vous faites clic droit ça les remet en rouge et comme ça vous pourrez euh... euh... vous regardez euh... euh... suivant le signe que vous avez et du coup après ben... comme ça vous aurez euh... un suivi en fait euh... comme ça vous êtes pas obligé de vous rappeler ah putain merde c'était quoi ça non tu vois au moins vous avez un logiciel où euh... ou euh... dès que... enfin vous appuyez sur euh... sur le signe que vous avez vu et comme ça au moins vous avez besoin de vous en rappeler euh... et puis c'est euh... c'est que ça ça... ça arrange un peu les choses ça ça aide tout simplement donc euh... je vous présenterai dans la description puis euh... si vous voulez le télécharger téléchargez le en fait comme vous voulez euh... du coup euh... là je vous euh... je vous euh... fais le... les oeufs en fait je vous montre un peu où c'est hein donc là on est à footlight donc là vous voyez casser la caisse tout ça euh... là on était à footlight en fait vous remplissez les oeufs bah d'abord vous commencez par le tout début euh... là on prend euh... là on prend les oeufs l'épée tout ça bah vous commencez par celui-là donc euh... dans le sous-sol et puis après euh... vous allez euh... là où vous voulez en fait il y en a quatre en tout donc je sais pas du tout combien il faut tuer de zombies mais il faut pas non plus en tuer extrêmement beaucoup hein j'ai fini assez vite assez rapidement donc là je suis déjà au troisième on est comme en chuit donc euh... ça va ça... ça passe pas mal euh... après euh... le... donc euh... là euh... il y en a un footlight bah en fait dans chaque zone tout simplement il y en a un footlight là où vous avez vu dans la pièce euh... à côté du... de la toux il y en a euh... euh... bah il y en a un waterfront euh... ah voilà waterfront c'était au début à côté de la toux footlight c'est celui que je viens de faire juste un instant et euh... le canal c'est euh... celui d'avant euh... celui qui... qui est à côté de la zone euh... de la grosse zone donc euh... là après si vous voulez l'améliorer par contre je suis mort juste après donc je pourrais pas vous montrer tous les cercles mais euh... il suffit de... d'aller voir donc comme je vous ai montré dans votre rituel euh... par rapport au personnage que vous avez vous allez au rituel euh... qui vous correspond et en fait après vous prenez euh... un oeuf enfin vous donnez l'oeuf euh... au fantôme je sais pas quoi et puis en fait elle vous donnera un oeuf euh... spécial enfin amélioré je sais pas comment... enfin je sais pas comment je peux dire mais... voilà un... et en fait euh... vous euh... vous le mettrez sur les cercles comme ça et comme ça vous pourrez améliorer cet oeuf en fait enfin le... le... le gorgé de je sais pas quoi puis comme ça vous pourrez améliorer vos... votre épée en allant... enfin en revenant euh... voir euh... le fantôme en fait et euh... et euh... et là ce que vous faites c'est que euh... vous euh... vous allez sur euh... chaque euh... chaque euh... chaque rond et vous tuez les margois donc le premier rond il y a un margois le deuxième il y en a deux puis après... ainsi de suite enfin... les autres sont aussi à deux voilà... euh... donc le 3 et le 4 aussi il y en a deux margois il y en a pas trois pas quatre euh... donc là petit euh... petit délire j'ai euh... les 20 secondes d'arrêt euh... du jeu euh... enfin de... des zombies tout ça euh... et les boules ne s'arrêtent pas bizarrement mais... leurs actions se sont quand même arrêtées donc ça fait quelque chose de plutôt joli je trouve on dirait une météorite qui tombe du ciel qui s'est arrêtée comme ça c'est... ça c'est marrant euh... donc du coup vous pouvez faire que un cercle par euh... donc vous euh... donc ça fait quand même quatre rounds juste pour les cercles euh... et donc du coup il y en a un euh... devant chaque euh... rituel en fait devant chaque euh... endroit de rituel donc euh... un ici devant le rituel du début un euh... un euh... footlight un waterfront enfin un footlight devant le théâtre un waterfront devant le ring de boxe là-bas euh... et un euh... euh... comment ça s'appelle là ? euh... un canal district euh... devant le... le... le rebeer rabbit euh... voilà donc euh... bah c'est tout euh... ce que j'ai à vous dire il y a plus... plus rien à faire en fait après ça euh... voilà donc euh... tout ça c'est pas intéressant c'est un peu complet j'ai pas mis l'arme dedans effectivement c'est vrai que j'aurais pu la mettre mais je l'ai pas mis euh... si vous voulez construire l'arme je vous invite à aller voir ma vidéo hein... il y a pas de soucis ou sinon vous allez sur internet tout simplement sur Youtube vous mettez construire l'arme Shadow of the Fivole et vous trouverez tout de suite à mon avis voilà donc du coup euh... j'ai... j'en ai fini voilà donc je suis mort voilà un peu con dommage mais bon c'est comme ça euh... du coup bah j'en ai fini pour euh... pour aujourd'hui et... moi je vous dis euh... à une prochaine vidéo qui sera sur euh... ah bah je sais pas pour l'instant si sur les euh... les quatre... les cinq défis par rapport aux améliorations du pack at punch euh... donc câble HS feu d'artifice euh... euh... enfin les autres je sais plus ce que c'est il y a aussi infection tout ça enfin bon euh... voilà donc euh... je vous... je vous ferai une vidéo dessus du coup bah moi je vous dis à une prochaine vidéo donc euh... à celle-là ciao salut tout le monde euh... aujourd'hui je vais vous présenter euh... euh... ma technique euh... comment on fait pour avoir le pack at punch en 3 ou 4 euh... euh... et voilà le rituel est terminé et là qu'est-ce qu'on va pas ouvrir j'ai dit à faire